Hey coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer donc les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'alias Ké et à chaque fois on prendra un petit conseil personnel de l'oracle du pouvoir personnel tout simplement. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et bien déjà que je suis de retour de vacances donc voilà. La deuxième chose c'est que bien évidemment je vous remercie infiniment les amis pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos messages d'amour, vos partages aussi que je sais très nombreux, vos nombres de vues mes petits amis Balance parce que vous êtes vraiment très présents donc gratitude infinie à vous, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas et bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Vous aurez en complément de cette vidéo les amis, alors je ne sais pas si ce sera encore en une ou deux vidéos, je n'ai pas encore décidé mais vous aurez un taroscope ça c'est sûr et je ne sais pas si je mettrai à côté le professionnel, le sentimental, on verra en fonction de, en tous les cas sachez que des prochaines vidéos complémentaires arrivent pour le mois de septembre. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlez, ceux qui résonnent avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre-arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Balance, on est parti, première semaine de septembre, qu'est-ce qui attend nos amis Balance ? Nous avons la victoire, bon, ça commence fort, hop, l'échec, première semaine de septembre 2021 pour nos amis Balance, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Bon, allez, je vais les chercher, hop, ok, ok, bon les amis, alors, que pasa en la casa, première semaine ? Il se passe, il se passe. Les amis, il y a quelque chose sur cette première semaine qui vous fait vraiment, qui vous apporte, parce que c'est vraiment, ça vient de l'extérieur en fait, c'est une victoire, il y a quelque chose sur lequel vous remportez quelque chose, ce qui vous permet de faire un retour en force dans une situation. Il y a une situation sur laquelle vous pouvez effectuer un retour, mais c'est déclenché par l'extérieur. Donc, soit quelqu'un qui revient, une situation qui revient, ou en tous les cas, vous pouvez faire un retour. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine de vie, vous le savez, sur ce tirage-là, parfois, il y a vraiment un domaine qui ressort, mais là, ça peut être dans tous les domaines. En tous les cas, il y a la possibilité vraiment d'avoir une... de se sentir victorieux dans cette situation. Et pourtant, la carte qui vous représente, c'est l'échec. Donc ici, c'est pour moi la situation de base, en fait, ce que l'on me montre, c'est que de base, vous vous êtes senti en échec, c'est-à-dire que la situation, elle était d'une certaine manière inachevée, ou alors achevée, mais de la manière dont vous ne vouliez pas. Et ici, il y a une possibilité de faire un échec et mat, donc de se sentir victorieux parce que, ah, on arrive au point où on voulait. Et ça, ici, ça renforce quelque chose, ça vient en tous les cas toucher, arroser, si je peux dire, votre foyer. Alors, ça peut être votre fort intérieur, d'accord, où là, vraiment, il y a quelque chose qui se débloque, ou bien votre maison, votre foyer, en fonction de comment vous le vivez. Vous voyez, par exemple, ça peut être quelque chose au travail qui fait que ça vous débloque quelque chose qui vous rendait peut-être tendu aussi dans votre vie privée. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ok. Alors, première semaine pour nos amis de Balance, première semaine de septembre. Ah ouais, ah ouais, c'est quelque chose de très, c'est inattendu dans la forme que ça prend. Il y a quelque chose de très, en fait, je pense que cet échec, que vous l'avez vécu parce que c'était un fou artistique. Et là, en fait, ça prend une tournure à laquelle, vraiment, vous ne vous y attendez pas. Mais c'est pas le fait que ce soit surprenant, c'est la forme que ça prend. C'est vraiment ça, c'est la forme. Ça peut toucher un domaine artistique pour certains, c'est tout à fait possible. Ceci étant, il y a vraiment quelque chose de, je ne sais pas pourquoi on me dit, harmonieux qui revient, en fait. Mais d'une manière, d'une forme que vous n'imaginiez pas. Sur l'échec et le retour. Sur l'échec et le retour. Je vais aller les chercher, les amis. Hop. Ah, c'est un cadeau. Il y a un cadeau dans tout ça. Il y a un beau cadeau. C'est magnifique. Ça vous apporte, moi, ce que je ressens, c'est un soulagement, les amis. Alors, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant une ou plusieurs lunes. D'accord ? C'est quelque chose qui se met en place pendant un cycle lunaire. Vous voyez ? Donc, le cycle lunaire, c'est un mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut-être va prendre du temps, va s'étaler sur le mois de septembre puisqu'on est sur la première semaine. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé à l'intérieur de vous parce que pour avoir ressenti cet échec, très certainement, vous avez été frustré ou confronté à quelque chose. Vous voyez ? Ok. C'est beau, mes amis. Balance. On aime bien une première semaine comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis ? Un petit conseil pour cette première semaine. J'en ai deux. Je j'ai la solution. Je pense que cette solution assez inattendue, vous allez, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant, en fait ? Il y a vraiment cette idée. Sachez que vous avez la solution, que vous êtes la solution, les amis. Il y a une idée aussi que vous prenez part énergétiquement, par votre positionnement aussi dans cette victoire que vous attire à vous. Moi, je pense que vous avez travaillé sur vous, sur quelque chose auparavant. Et là, vraiment, vous recevez une bénédiction. Bon, c'est magnifique. On aime beaucoup. Ok. Allez. On va aller voir la deuxième semaine, les amis. Allez. C'est parti. Hop. Deuxième semaine de septembre 2021 pour nos amis. Balance. Quels sont les messages pour eux ? Ce qui arrive à eux ? Eh bien, je les ai toutes. Bougez pas. Tac, tac et tac. Ok. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. J'adore. Qu'est-ce qui se passe sur cette deuxième semaine ? Il se passe qu'il y a un alignement qui est fait dans une situation ou plusieurs situations de votre vie, en fonction de ce que vous vivez. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a une tranquillité qui revient, il y a un alignement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous voyez dans votre vie quelque chose éclore, quelque chose naître. Il y a un début de quelque chose. La naissance, c'est vraiment le début. Ok ? Vous avez planté des graines auparavant. Très certainement que vous les arrosiez très régulièrement et vous étiez là, mais c'est pas possible. Pourquoi ça ne... Ça y est, il n'y a pas quelque chose qui éclore. Et là, ça y est. Vous voyez les débuts de quelque chose. Et c'est vraiment matériel. C'est dans la matière. Vous le voyez naître. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a une grossesse qui est annoncée ici. Et de ce truc qui éclot, de cette première pierre, je dirais, de cette première chose qui éclot, ça fait un espèce d'engrenage où vous accueillez des choses tout à fait inattendues suite à cette première éclosion. Il y a des mains tendues ici. Il y a quelque chose peut-être qui vient de l'étranger, mais pour moi ici, elle est vraiment dans la notion d'inconnu. Quelque chose qui vient de loin, mais ça ne pouvait pas arriver et vous ne pouviez pas l'imaginer tant que cette... Le fait que vous... Peut-être que c'est uniquement vous. C'est peut-être vous uniquement parce que c'est la carte qui vous représente. Donc ça peut être... Vous pouvez le voir se matérialiser, mais vous pouvez aussi... C'est un peu comme une naissance pour vous, comme une renaissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose sur cette semaine qui se libère. Vous vous séparez de quelque chose. Vous vous séparez, que ce soit d'une croyance limitante, de quelque chose qui vous pesait, ou bien dans la matière peut-être d'une situation, d'une personne. Il y a quelque chose qui nécessite une séparation. Et en fait, c'est tout un engrenage. À partir du moment où vous vous séparez de ça, pour moi, la naissance, elle est au même moment. C'est-à-dire que quand vous voyez le truc éclore, hop, vous vous séparez de quelque chose. Et là, tac, parce que vous avez trouvé la tranquillité de base, en fait, si vous voulez, vous avez trouvé un alignement. Et là, tac, 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 en fait, c'est un engrenage comme ça. Et là, il y a des choses inconnues que vous accueillez dans votre vie. C'est vraiment vous tendez les mains pour ça. Mais parce que vous êtes prêts, parce que je vous vois comme une fleur, vous voyez, qui éclot. C'est magnifique. On adore. Alors, deuxième semaine sur la tranquillité, la naissance. Il y a des communications par les réseaux. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer ici par... Ici, je sens de la réception, en fait. Donc, réception d'un message, d'une lettre, d'un mail, que sais-je. Il y a quelque chose qui va vous apporter un... Je ressens un soulagement, en fait, sur la naissance et l'étranger. Ou comme si c'était un point de départ, un soulagement et en même temps un point de départ, comme si c'était le feu vert, vous voyez, qui vous apporte l'alignement, puis le début de cet engrenage sur l'étranger. Ah, ben oui, ben oui. Vous tendez l'oreille, vous êtes à l'écoute, en fait, tout simplement. Ben oui, vous ouvrez bien les oreilles, vous êtes à l'écoute, là, clairement, parce que il y a des... Vous le savez, il y a... Vous êtes beaucoup plus... Non, voilà, c'est pas vous le savez, c'est... Vous êtes beaucoup plus enclin à écouter, à écouter les autres, à écouter ce qui se présente à vous, à vous ouvrir à de nouvelles choses inconnues et à tendre l'oreille, à être dans l'ouverture. C'est vraiment dans l'ouverture, que vous ne pouviez pas être avant. De quoi vous vous séparez, les amis ? C'est quoi cette séparation ? C'est celle-ci. Ha ha ! Ha ha ! Alors, on me dit plusieurs choses. La première chose, c'est que vous vous séparez d'un... D'un... Comment on appelle ça ? D'un jugement de... D'une... D'un jugement très dur que vous pouviez avoir envers vous-même. Vous lâchez du lest ici. Et vous lâchez... Vous laissez aussi des choses qui étaient très médisantes dans votre vie ou qui vous apportaient une sorte de médisance, en fait. Vous voyez des... Des choses qui vous... C'est pas à porter l'œil parce que c'est pas ça l'idée. C'est des énergies ici, je ressens, peut-être de personnes ou de situations qui étaient mauvaises. Vous vous transformez. Il y a vraiment une transformation sur cette deuxième semaine importante. Ouais, il y a une transformation. OK. Qu'est-ce qu'on conseille à nos amis de balance pour cette deuxième semaine ? Je suis en sécurité. Le cancer. Ouais. Vous voyez ? Je suis en sécurité. Il y a vraiment une tranquillité intérieure qui revient et une sécurité intérieure. C'est très important sur cette deuxième semaine. C'est ça que vous allez travailler. Et vous allez pouvoir accueillir l'inconnu parce qu'avant, je pense que vous ne pouviez pas, tout simplement parce que vous étiez trop instable ou trop en insécurité. Il y avait des choses qui vous stressaient peut-être. Donc, vous étiez fermé. Et là, je vous sens vachement renaître, éclore. Vous voyez ? C'est beau. On adore mes amis balance. Allez. Troisième semaine pour vous. On y va. Hop. Alors, troisième semaine pour nos amis balance. La loi. L'instabilité. La clairvoyance. C'était celle-ci qui est tombée en première. Et la joie. Ok. Alors, il y a un retour à l'équilibre ici. Il y a peut-être une réponse de justice ou administratif ou peu importe en tous les cas. Il y a un retour à un équilibre dans quelque chose sur cette troisième semaine dans une situation. Et c'est, ça peut être aussi la justice divine, c'est tout à fait possible. Mais c'est un juste retour des choses dans l'équilibre qui doit être dans une situation. D'accord ? Pourtant, vous, vous vous sentez instable. Il y a quelque chose qui vous, qui vous, que vous sentez que moyennement encore dans quelque chose qui vous déstabilise, que ce soit intérieurement, émotionnellement, dans votre vision. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas, vous voyez, vous êtes là, mais je sais pas, je sais, je sais pas. Et pourtant, les choses sont claires. Elles sont nettes, elles sont précises. Parce qu'avec cette loi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a peut-être des signatures. En tous les cas, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Vous voyez, ça tombe, c'est comme ça. Ok ? Mais vous, vous restez dans cette instabilité. Et pourtant, il y a une clairvoyance qui est très forte sur cette semaine. Vous avez une guidance très importante qui vous montre le chemin. Il y a une part intuitive de vous qui vous montre le chemin et qui vous dit, d'une certaine manière, c'est ce chemin-là, ce chemin-là, maintenant qu'il y a eu ça. Donc c'est comme si c'était acté, mais vous, à l'intérieur, vous avez du mal à vous rééquilibrer. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être quelque chose qui vous a tellement bouleversé émotionnellement que retrouver la stabilité, même avec la réponse ou le concret par A plus B, il y a toujours ça. Donc il y a très certainement des peurs et des angoisses qui ont été très réveillées et qui, malgré la réponse, ne sont pas encore peut-être libérées, acceptées. Donc il faut peut-être aller voir de ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup de joie sur cette troisième semaine. Avec la carte des célébrations, des félicitations, on célèbre quelque chose quand même. C'est un contrat, c'est une signature, c'est des choses, quand on célèbre ici, c'est la carte du mariage, vous voyez. Donc c'est des packs, c'est des engagements, c'est quelque chose de fort. Et pourtant, ça vous déstabilise. Vous êtes encore déstabilisés sur cette semaine. Et pourtant, vous voyez les choses. Ok, on va aller voir. Sur la loi et l'instabilité pour nos amis. Balance, s'il vous plaît. Troisième semaine de septembre. Vous avez du mal à, sur cette troisième semaine, à accepter que c'est derrière vous là. Et qu'il faut reprendre, il faut repartir sur de la détente, sur une atmosphère, là ça y est en fait. Avec cet équilibre-là, vous pouvez vous détendre, vous pouvez revivre tranquillement. Parce que je sens que ce truc-là, il vous a vraiment pris dans une atmosphère chaleureuse. Vous accordez ces moments chaleureux, vous voyez. Pour moi, cette situation-là, elle a perduré pendant longtemps, pendant cet été. Et là, vous avez du mal à clôturer la chose, quand même. Ça vous déstabilise vachement. Sur l'instabilité et la clairvoyance. Troisième semaine de septembre, vous voyez, on arrive sur automne. Donc, on clôture là. On clôture la saison de l'été. Mais vous, il y a du mal. Il y a du mal. Les amis, votre guidance, votre intuition, votre clairvoyance, peu importe comment vous recevez les messages, faites attention. Parce qu'il y a de très très belles idées, de très très belles infos qui vous sont données. Il y a une idée particulièrement qui va être importante ici, qui va venir vous mettre l'éclairage sur la voix. Donc, écoutez bien. Et sur la joie, c'était celle-ci. Vous voyez, le fait de... J'ai compris. Il y a quelque chose que vous avez du mal. Vous n'arrivez pas à vous réjouir ou à célébrer parce que vous avez peur que ce soit instable. Vous vous dites, mais non, mais ça peut encore changer. C'était tellement compliqué ou difficile ou instable que vous vous dites, je n'arrive pas à me réjouir parce que je me dis que si je me réjouis, ça va changer. Ça va... Comment dire ? Ça peut repartir dans le négatif. Vous voyez, il y a un côté un petit peu vert à moitié vide ici. Peur de la suite, peur du changement dans le sens... Ça passe du négatif au positif. Et puis, on profite de ce qui est. Pourtant, on vous dit bien ici qu'en célébrant ça, en mettant un point final en fait avec cette célébration, vous tournez le dos définitivement à quelque chose. Donc, n'en ayez pas peur. D'accord ? Ok. Sur la... Je suis appréciée. Ouais. C'est vous et vous-même ici qui avez un souci d'appréciation, de confiance en le fait que les choses... C'est pas parce que la situation, elle a été d'une certaine manière négative avec vous, qu'elle ne peut pas évoluer vers du positif. Et le fait qu'elle ait été négative n'est pas non plus... Ne reflète pas votre valeur. Vous voyez, la situation ne reflète pas votre valeur ou les justes choses pour vous. C'est juste que ça a dû tourner comme ça pour x ou y raison, qui était indépendant de votre volonté. Maintenant, ça retourne dans un équilibre et dans quelque chose de beaucoup plus juste pour vous parce que justement, il y a votre valeur. Vous voyez ? Donc ici, on part... Enfin, on essaie cette instabilité, ce que vous avez du mal à clôturer ici pour dire maintenant... Voilà. C'est le fait de comprendre que vous le méritez, que vous êtes apprécié dans cette situation et que là maintenant, vous pouvez définitivement tourner le dos à ce qui ne vous a pas apprécié à votre juste valeur. Voilà. C'est vraiment ça le truc. Ok. Voilà pour la troisième semaine, mes amis balance. Bon, c'est beau hein, ceci étant. C'est très très beau. Allez, quatrième et dernière semaine de septembre pour nos amis balance. C'est parti. Ça, c'était la deuxième. Alors, le temps, la séparation, enfin. Ok. Et la maison. Ok. Bon. Alors, quatrième semaine. Bon, il y a quelque chose qui a pris du temps, les amis. C'est quelque chose pour moi que vous aviez à conscientiser, à accepter peut-être. C'est peut-être une situation passée que vous êtes en train d'accepter. Ou alors, c'est sur cette quatrième semaine. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive au conscient et qui a mis beaucoup de temps. D'accord ? Ici, la carte... Bah vas-y, saute au-dessus de la bougie. Brûle-toi, ma doudouce. Tout ira bien. Non, je plaisante. Elle ne s'est pas brûlée, mais elle joue avec le feu. Ici, la carte qui vous représente, c'est la séparation. Ici, je ressens sur cette quatrième semaine un déchirement. Vous vous sentez peut-être déchiré entre deux choses. Mais aussi, séparé. C'est comme si ici, vous viviez une certaine séparation, peut-être, avec quelque chose ou dans quelque chose. Mais c'est vraiment votre ressenti. Alors, c'est peut-être pas dans la matière, mais c'est votre ressenti. Ici, ça peut être, par exemple, avec ce que je vois là, ça peut être, par exemple, un enfant qui part faire ses études dans une autre ville. Vous voyez ? Ça peut être ça. D'accord ? Donc, c'est un peu cette idée-là. En tous les cas, ici, ça a pris du temps, mais ce déchirement, cette séparation, il faut que vous l'acceptiez d'une certaine manière. Et peut-être que ça a mis du temps à conscientiser. Mais là, vous êtes sur le point, sur cette semaine, de le vivre pour le conscientiser et l'accepter. Voilà. Il y a vraiment cette chose-là. C'est par rapport à des enfants, à l'enfant, en tous les cas. Donc, ça peut être des enfants autour de vous, ça peut être votre enfant. Et ça peut être également par rapport à votre enfant intérieur. Pour certains, il y a la conscientisation, les amis, que vous avez mis beaucoup de temps à vous reconnecter à votre enfant intérieur et vous prenez conscience que vous vous étiez vraiment déconnecté de lui. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. Ça touche votre foyer. Ça touche votre fort intérieur. Il y a vraiment quelque chose ici sur cette quatrième semaine, les amis, qui vient quand même effectuer un avant, un après. Parce qu'avec la séparation, encore une fois, ce n'est pas négatif. C'est juste que, par exemple, quand on passe à une autre étape de vie, par exemple, j'en sais rien, moi, votre enfant, comme je vous le disais, soit part à l'université ou bien part d'une certaine manière. Voilà. Il y a un rééquilibrage qui doit être fait et il y a cette séparation qui est faite, vous voyez. Donc, ça peut être aussi par rapport à votre enfant intérieur, encore une fois. Et là, il y a la conscientisation de ça et on revient dans son fort intérieur et on prend conscience de certaines choses. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ok. On me dit aussi, alors attendez, parce que j'ai un deuxième message, donc je vous le dis, ça peut être l'effet inverse aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a mis énormément de temps, une séparation que vous avez eue avec un enfant ici qui revient au foyer et qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre au foyer. C'est possible aussi, les amis. Je l'ai vu dans un sens et après, on m'a donné l'autre sens. Donc, je vous le dis. Quatrième semaine sur le temps et la séparation pour nos amis de Valence, s'il vous plaît. Encore l'été. Et B. Les amis, pour certains, vous arrivez, alors c'est pas pour certains, enfin, c'est tout le monde, on va arriver derrière dans la saison des Valences, après août, après, enfin du 21 août, enfin du 20 et quelques août au 24 au 21 septembre. On va arriver dans la saison des Valences. Donc, pour les natifs, ça va être votre anniversaire. C'est toujours une période où on clôture un cycle et on en commence un nouveau, les dates d'anniversaire. D'accord ? Donc, ça ne m'étonne pas. Ici, on clôture la saison. Quatrième semaine, clairement. On clôture quelque chose, encore une fois, qui a, pour moi, qui a été assez lourd, assez présent sur la saison d'été. On revient à quelque chose de plus chaleureux. Il y a la notion de foyer ici. On revient à une ambiance plus détendue. D'accord ? Il y a une lumière, il y a un soleil, il y a de la chaleur à ramener dans quelque chose. Mais ça a pris du temps. Donc, peut-être que c'est le fait d'accepter cette situation et que vous le savez depuis juin que ça doit arriver, vous voyez, et que vous êtes la bombe et que ça y est, ça a pris du temps. Mais vous arrivez à vivre cette séparation et vous ramenez le soleil, la lumière, l'acceptation et tout ça. Ou inversement, comme je vous l'ai dit. Ah, il y a un coup de tonnerre qui débarque là-dedans. Il y a quelque chose qui est... Attendez, j'en rajoute une. Il y a une revalorisation de soi, de la situation. Cette situation, elle va vous ramener, elle va vous amener à prendre conscience de votre valeur, de la valeur des choses. Peut-être aussi un rapport à l'argent. Il y a vraiment quelque chose qui vient comme un détonateur. Vous voyez ? Et sur le foyer, on vous dit que ça va être une période de repos derrière. La semaine, elle n'est pas forcément des plus évidentes à vivre, mais ça apporte énormément de positif. Et ça vous apporte derrière un repos sur quelque chose parce que vous vous clôturez. Vous voyez, vous vous libérez d'une certaine manière ou vous passez le truc que vous n'avez peut-être pas envie de passer. Et derrière, en fait, c'est comme un alignement, comme un soulagement. Je ressens vraiment un mois de soulagement. Je l'ai utilisé quasi sur toutes les semaines. D'accord ? Ok. Allez, on va voir le conseil pour cette quatrième semaine. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Tout à fait, les amis, balance tout à fait. Ok. Ok. C'est le conseil. Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous pour les différentes semaines. On va terminer avec le petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis, balance pour septembre 2021. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, les amis, balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si l'envie vous dit. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Je vous rappelle que vous allez avoir ensuite les différentes vidéos qui vous accompagneront en complément pour ce mois de septembre. Je vous souhaite un merveilleux mois, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.